Avec l'arrêt rendu cet après-midi par la Cour de Cassation, un pan entier de l'affaire Falcon s'écroule. Toutes les poursuites pour trafic d'armes sont annulées. La plus haute juridiction considère que le juge Philippe Courrois, en charge de l'affaire, n'avait pas le droit d'enquêter sur une vente d'armes. Un décret de 1939 prévoit en effet que pour les matériels militaires, les poursuites ne peuvent être engagées que sur plainte des ministres compétents, défense ou budget. Cette autorisation, le juge ne l'avait pas lorsqu'il a mis en examen pour trafic d'armes Pierre Falcon, toujours emprisonné, et son associé Arcadie Guédamac, actuellement en fuite. Il ne l'avait pas non plus, tant qu'il a concupédi et fait incarcérer Jean-Christophe Montguerrand, les complicités de trafic d'armes. Toutes ces mises en examen sont annulées, restent pour le fils de l'ancien président de la République et les deux hommes d'affaires, des poursuites pour trafic d'influence, abus de l'influence et abus de confiance. Les armes en question ont été vendues à l'Angola entre 1993 et 1995, montant du contrat 500 millions de dollars, près de 4 milliards de francs. En enquêtant autour de ce marché, les juges ont fait d'autres découvertes. Pierre Falcon se serait montré généreux avec bien des personnalités de droite comme de gauche. Les mises en examen de Jacques Attali, de l'écrivain Paul Luce Ulytzer, puis plus récemment de Jean-Charles Marchiani et de Charles Pasquois, président du RPF, ne sont pas mises en cause. Il s'agit là d'abus de biens sociaux ou de financements illégaux de partis politiques. Levez-vous, prenez vos photos tranquillement, puis après la télé opère.